Merci, bonsoir à tous. En effet, je parlais chez Adobe et je vais vous présenter des travaux qui sont réalisés par les équipes d'Adobe sur comment est-ce qu'on peut améliorer le travail du web designer en utilisant des CSS pour proposer des expériences plus évoluées que celles qui sont dans le web actuel. Je vais commencer par une démo qu'on a développée conjointement avec une agence parisienne qui s'appelle Ultranoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Ultranoir, c'est une agence de taille petite, peut-être moins de 20, mais ultra talentueuse, ce qui remporte énormément de prix, ils sont vraiment très forts en développant l'expérience en HTML5. Et l'idée, c'était de se servir des nouvelles techniques qu'on utilise avec les CSS pour raconter une histoire, et ici l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et vu qu'on fait beaucoup de travail sur le texte, vous allez voir la mise en forme du texte, ils se sont dit comment est-ce que le texte peut prendre vie et faire partie du récit. C'est une expérience qui est open source qui se trouve sur GitHub, et quand vous arrivez sur la page, on vous invite à scroller, et on voit qu'immédiatement, ce n'est pas Alice qui tombe dans le trou, mais c'est le texte qui va se propager. Et en fait, Alice va tomber. Là, on voit quelque chose d'intéressant qui est impossible à faire aujourd'hui, c'est d'adapter automatiquement le texte avec des formes qui vont repousser le texte pour que ça épouse ici la forme du tunnel. Et même là, donc là, elle rencontre la chenille, alors c'est une version un peu sexy, c'est pas pour les enfants, mais la chenille qui va crasher des nuages de fumée, et le texte va prendre forme directement dans les nuages de fumée, et s'évader. Et là, je continue de scroller, et voilà, donc il y a plein d'histoires différentes. Là, c'est le chat qui apparaît, je vais un peu plus vite, et à la fin aussi, le chat qui apparaît, qui est masqué, et on voit le texte qui prend la forme. Donc là, l'idée, c'est de vous expliquer, on va démarrer le compteur, s'il vous plaît, j'ai grappillé une minute déjà, c'est de vous expliquer quelle technique on utilise. Alors, il y a une première spécification, donc l'idée, c'est que les équipes d'Adobe prennent WebKit, moteur de rendu open source, et on l'étend, et on propose ces spécifications au W3C, en trouvant des partenaires pour que ça soit approuvé. Voilà, c'est le cycle habituel pour faire évoluer le web, on pourra en parler à la fin. Et là, on travaille sur une spécification qui s'appelle CSS Région, qui est vraiment super intéressante. Donc là, j'ai deux divs, vous voyez, une bleue et une rose, et j'ai mon texte en dessous. Alors, si on regarde le code, en fait, on voit que j'ai deux divs qui répondent à une même classe, à un même sélecteur qui s'appelle Région, et tout mon texte, ce paragraphe, est dans une balise qui s'appelle Article. Donc là, l'idée, c'est que je vais pouvoir dire directement en CSS, qu'en fait, tout ce qui est dans Article, je vais le placer dans une variable, alors que je vais appeler Histoire ou Story, voilà. Et par contre, tous mes blocs qui répondent à la classe Région, elles vont accepter cette histoire et faire parcourir l'histoire dans le bloc. Donc là, je mets le Flow dans une variable Story, et désormais, je vais dire que dans mes régions, je vais prendre, donc là, c'est From, tout ce qui se passe dans Story. Voilà, je vais essayer de garder, on va revenir là. Si je rafraîchis la page, on voit que maintenant, le texte est automatiquement dispatché sur deux colonnes, et donc si je m'amuse à changer les dimensions de ma page, on voit que le Flow, eh bien, automatiquement, ça passe d'un bloc à l'autre. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est impossible à faire aujourd'hui, à moins de faire plusieurs lignes de JavaScript. On travaille aussi sur un polyphile, mais évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes performances. Quand c'est le navigateur qui le comprend avec les CSS et que c'est implémenté directement en C, c'est beaucoup plus performant. Alors, ça, c'est les régions. Un autre exemple qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu avec la démo d'Alice, c'est le texte qui s'adapte en fonction de forme. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, on va commencer par une seule méthode qui est super simple, parce que ça, tout le monde peut la faire. Donc, c'est une spécification qui s'appelle CSS Shapes pour les formes. Et vous allez pouvoir, dans Photoshop, dessiner, enfin, prendre une photo. Et vous savez, dans Photoshop, vous pouvez mettre une couche alpha. Et du coup, dans un PNG transparent, en 24 bits, vous avez la couche alpha. Eh bien, le navigateur va automatiquement comprendre que le texte, il va profiter de la couche alpha. Et s'il y a de l'information dans l'autre partie de l'image, eh bien, on n'y touche pas. Alors, pareil, on va aller se mettre ici dans le code. Donc là, j'ai juste du texte, du lorem ipsu. Et je vais activer, alors, sur ma forme, l'espec, donc CSS Shapes. Donc, j'ai inside ou outside. On va faire inside. Et mon URL, on va prendre ce que j'ai dans mon répertoire. Alors, pour info, j'utilise un, je ne sais pas si vous connaissez, Brackets. C'est un éditeur de code open source, développé par Adobe, mais qui est superbe, parce qu'en fait, il est développé en HTML et JavaScript. Donc, si vous voulez développer des plugins, des extensions, c'est en JavaScript. Là où d'autres éditeurs, il faut connaître aussi Python ou d'autres langages. Là, on reste dans le JavaScript, c'est sur GitHub aussi. Et on va charger Batman. Alors là, j'ai une petite preview. Donc, on voit le logo de Batman qui a une couche alpha. C'est bien montré ici. Donc, si j'enregistre et que je reviens ici, hop, voilà, mon texte prend la forme directement dans mon PNG. Ça, ça prend, pour un web designer, un quart de seconde à produire. Il sait vraiment faire ça. On peut aller plus loin aussi et dire, plutôt que mon PNG, où je peux avoir des petits problèmes de mise à l'échelle, etc., sur différentes resolutions, je vais pouvoir faire du SVG aussi. Donc là, c'est le poème d'Edgar Po. Voilà, qui s'appelle Le Corbeau. Et donc, il y a cette forme en SVG qui est disponible. Donc, l'avantage du SVG, c'est qu'on peut facilement modifier ses dimensions sans perdre en qualité, modifier la taille du texte. Et à tout moment, j'ai juste à activer la CSS pour que le texte soit à l'intérieur de mon SVG. OK ? Donc, c'est exactement la même technique. Autre utilisation qu'on trouve, alors là, dans tous les magazines, etc., c'est, je vais faire démarrer mon texte et qu'il dépose une forme. Donc là, c'est quasiment pareil. Simplement, là, j'ai juste placé une image et un bloc texte en float left. Donc là, c'est le comportement classique du navigateur. Simplement, je vais rajouter dans cet exemple, voilà, un shape. Alors là, ce n'est pas inside, c'est outside, où je définis un cercle qui fait 50%, 50%, 50%, donc en gros, qui va prendre exactement par rapport à mon bloc image la taille. Parce que 50%, c'est par rapport au centre. C'est une petite astuce à connaître la première fois. Et du coup, ça, ça devrait suffire. Parce que ça va être tracé en CSS. Donc là, c'est des formes CSS qu'on connaît. Vous savez, c'est des tracés des ronds. En gros, des ellipses, c'est des rectangles. Ça, c'est une spec qui existe déjà. Donc je dis, je trace en CSS un rond, et je dis, c'est, donc qui va être figuré sur mon image, qui va être transparent. Et tu vas te servir de ça pour adapter le texte. Donc là, si on rafraîchit, automatiquement, ça va épouser la forme. Et puis après, j'aurais juste à rajouter un petit padding sur mon paragraphe pour qu'il démarre à peu près ici. Et là, on trouve vraiment des comportements hyper classiques qu'on voit dans tous les magazines, etc. Ça aide vraiment les webdesign. Alors, j'ai montré un truc marrant. Oh, ça marche. Attention avec les déniers. Est-ce que celui-là, il est costaud ? Alors, attendez. Ah, non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-là. OK. Quand on a développé Alice, en fait, donc on avait toutes ces techniques, et la difficulté, c'est que les visuels qui étaient fournis par Ultranoir étaient vraiment très, très riches. Et ce n'était pas des ronds, donc on ne pouvait pas utiliser le CSS classique. Faire un PNG transparent, le problème, c'est que vous le faites, vous lancez dans le navigateur, et puis, ah, ce n'est pas bon, il y a un mot qui dépasse, alors il faut modifier un pixel. C'était un aller-retour impossible avec Photoshop. Donc, on s'est dit, OK, on va faire des formes, en fait, des paths, des tracés en CSS, mais pareil, ça prend un temps fou, quoi. Donc, on a en fait développé ici une extension dans Chrome, que je vais activer, CSS shapes, utiliser l'éditeur outside, voilà. Et là, l'idée, c'est que je vais pouvoir directement manipuler mes points. Si vous regardez le code en bas, en fait, ça le modifie en temps réel. Les coordonnées du path. S'il manque un point, vous double-cliquez, hop, ça le rajoute. Donc là, on est en train de le rendre open-sourçable, dans ce des termes, mais puisqu'il n'est pas documenté encore, mais ce sera disponible grâce au développeur qui s'appelle Asban, bientôt sur GitHub. Donc, ça permet de visuellement définir ses shapes. Et du coup, ça peut être dans les mains d'un web designer, surtout, parce que demander à un développeur Watt de lui faire le path, ce n'est pas super fun. Alors, j'ai le temps de vous montrer une autre spec sur laquelle on travaille, qui va directement modifier la façon dont on travaille entre un designer web et un intégrateur web, qui est typique sur les sites un peu visuels. Donc ça, imaginez que vous avez ce site-là, vous le recevez en maquette, et vous devez le mettre sur le web. Alors là, vous voyez ce cadre rouge, ce n'est pas de la transparence, ce n'est pas de l'opacité ici. C'est un mode de fusion. Vous savez, dans Photoshop, quand vous avez des calques, vous pouvez dire multiplier, overlay, burn, darken, tous ces modes de fusion-là. Donc si vous voulez faire ça, aujourd'hui, il faut sortir un gros JPEG et le mettre en ligne. Il n'y a pas de chose. Simplement là, dans la maquette qu'on diffuse, on voit que je peux changer la couleur, et puis facilement, en CSS, en fait, on comprend vite que c'est une div avec des CSS transition, et qu'elle est capable elle-même d'appliquer le mode de fusion. Donc on va prendre cet exemple ici avec Alice. Donc là, on voit, c'est du texte pur. Pour l'instant, il n'y a pas de mode de fusion. Donc ça se passe vraiment super simplement parce que j'ai juste à déclarer une autre spécification sur laquelle on travaille. C'est le blend mode. Et on va faire un overlay, par exemple. Et si je rafraîchis, voilà. Maintenant, c'est en overlay. Donc ça donne cet effet. On peut voir à travers la texture. On a repris exactement les termes présents dans Photoshop pour que les web designers puissent y retrouver facilement. Là, c'est Multiply. Là, on le voit mieux sur les zones sombres. Et voilà, ça, c'est quelque chose que vous pourrez directement utiliser. Pour conclure, voilà un peu ce qu'on prépare. L'idée aussi chez Adobe, c'est qu'après, directement dans nos produits, on pourra exporter, tirer parti de toutes ces spécifications. Si vous voulez suivre les travaux et contribuer, parce que c'est aussi possible, en fait, il y a un site web. C'est html.adobe.com dans lequel il y a une section qui s'appelle Web Platform où on liste toutes les spécifications, toutes les techniques sur lesquelles on travaille et avec les liens vers les exemples que je viens de montrer, les sources. Donc, si vous voulez, voilà, s'il y a quelque chose qui vous inspire et que vous voulez le rejouer ou montrer à les web designers, c'est possible. Il y a quelques spécifications qui sont déjà disponibles. CSS Région, ça marche déjà sur iOS 7, par exemple, sur un iPad. Après, le reste, c'est plus anéatoire. Il faut déjà Canary ou Chrome en activant quelques flags. Firefox en supporte déjà quelques-unes. Mais ça, vous pouvez le suivre sur le site. Voilà. J'ai terminé. Merci. Je vais prendre quelques questions. Je vais aussi faire quelque chose pour vous. On va faire ça. Où est-ce que je l'ai mis ? Pour en mettre les coordonnées sur le mouton. Ah, ok, voilà. Sinon, vous le retrouvez là. Donc, en gros, il faut comprendre. Sur Twitter, c'est « at mchase » et mon email, c'est « mchase » « at adobe.com » si vous voulez m'écrire, si vous avez les questions. Alors, on va commencer par le fond. Tu peux rappeler le cycle de vie d'une spec ? La manière dont on va le pouvoir consommer, peut-être qu'il y a une idée. Il y a la question aussi. Il y a la question aussi. Donc, la question, c'est rappeler le cycle de vie d'une spec. L'idée, en fait, c'est toujours de partir d'un brouillon en interne. Tu prends WebKings ou Link et tu l'étends. Donc là, c'est vraiment aussi du code C, C++ pour modifier le comportement du navigateur. Après, on rédige un brouillon et on doit faire partie du consortium du W3C et trouver un partenaire. Donc, Adobe ne peut pas tout seul pousser une spécification. Il faut trouver un partenaire. Ça peut être sur les 16 inscritions, c'était Microsoft. Sur d'autres, c'était Apple. Les Blend Mode, je crois que c'est Apple. Sur d'autres, c'est Google. Et on pousse la spécification à deux. Là, c'est révisé par W3C qui dit « ok, c'est intéressant. » Et là, on peut poursuivre des travaux. Après, on les définit. Après, c'est éventuellement validé et ça doit être implémenté par les navigateurs. Donc, c'est des cycles qui prennent facilement 2-3 ans, même si ça a tendance à s'accélérer. Et après, il faut réussir à convaincre et motiver aussi tous ces acteurs que c'est intéressant pour la communauté. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut évangéliser, trouver des use cases, développer des démos avec UltraNoir. Tout ça, ça sert à dire « regardez ce qu'on peut faire. » Parce que si on n'apporte pas cette couche de vision, c'est très compliqué pour un acteur, par exemple, je ne sais pas, Google en ce moment a des grands débats avec eux parce que leur volonté, c'est d'aller sur le mobile et d'être ultra performant sur le mobile. Ils sont très en retard par rapport à Apple. Donc, ils vont nous dire « voilà, tout ce qui est visuel, on verra plus tard. » Là, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est le rendu, l'accélération matérielle et le JavaScript, voilà. Donc, tout ça, c'est des grands débats du monde libre. On est libre de rien faire aussi. Donc, c'est un peu l'enjeu. Oui ? Alors, la question, c'est les points de référence autour du chat. C'est ça, quand on voyait les points. Ça, en fait, c'est des… Il faut imaginer, c'est un path. Donc, ça, ça fait partie de l'aspect CSS. On a ellipse, en fait, rectangle et path. Et path, en fait, tu définis des coordonnées. Donc, chaque point, c'est, par exemple, 333,87. C'est toi qui définis la précision. Et c'est une chaîne. En fait, c'est parce que tu es dans l'image, c'est… Non, l'image n'a rien à voir, en fait. Il pourrait ne pas y avoir d'image, mais tu aurais quand même le contenu. D'accord. Contrairement à l'autre technologie ? Contrairement à la technologie avec Batman, là, on se sert de la couche alpha. Et là, il faut que l'image soit chargée. Donc, le graphiste, du coup, selon la première solution, l'avantage c'est que le graphiste, il charge de ça, le texte ne viendra pas sur son image. Dans la deuxième solution, c'est le développeur, comme le designer. Donc, la question, c'est par rapport au rôle du graphiste, etc. Donc, dans l'effet, la première image avec Batman, le graphiste, il peut le tester immédiatement dans son navigateur. Par contre, faire un path, ça peut être super compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a développé cette extension pour Chrome, pour que le web designer puisse lui-même mettre les points. Et ensuite, ça génère un path que tu peux copier-coller et envoyer à l'intégrateur. parce que c'est une question d'œil, c'est juste que l'intégrateur, il va dire c'est bon, et puis le designer, il va regarder, il va dire, non, tu vois bien, le texte, il est trop collé à l'oreille, enfin, c'est des trucs. C'est pour ménager les sensibilités. Et du coup, par rapport justement à cette guerre avec Google, il y a pas mal de débats autour des CSS régions, justement. Est-ce que du coup, l'aspect est compromis ou est-ce que c'est juste un rapport ? Parce que là, ils sont en train de l'enlever de Chrome, si j'ai bien suivi. En fait, la question, c'est par rapport au débat, par rapport aux CSS régions et Google. Donc là, on est en plein dedans. C'est vraiment le pic du conflit. Alors, c'est pas un conflit, il faut appeler ça un débat. Mais l'idée, en fait, c'est comme je le disais, en fait, il y a beaucoup d'acteurs sur le web, d'autres plus ou moins puissants. Quand Google dit « Ma priorité, c'est les performances », il faut écouter, mais après, il faut réussir à convaincre avec les autres acteurs. Il faut amener il faut les aider aussi pour leur dire « Bon, c'est quoi votre point de blocage ? Est-ce que c'est vraiment trop long à intégrer ? Est-ce qu'on ne peut pas aider ? » Tout ça, donc c'est pas une cause perdue. Loin de là, on est en train de parler activement avec eux. Ça n'a pas du tout été statué. C'est de la politique, quoi. Donc on bluffe, on... Oui. Vous, chef de vie, j'ai peut-être plus d'appartenir, c'est quoi votre intérêt de tout ça ? Vous pourriez mieux intégrer ce que vous faites déjà dans les trucs plus standards ? Alors, c'est quoi l'intérêt pour Adobe ? Parce que c'est un gros investissement. On parle de plusieurs dizaines d'ingénieurs qui travaillent dessus. Alors, beaucoup étaient issus de l'équipe Flash où on a réduit les investissements. Pour nous, ça a été transversé à l'énergie en se disant, un jour, le web, avec le HTML, et maintenant la puissance des moteurs JavaScript, etc., pourra faire des expériences visuelles aussi riches que ce qu'on faisait avec le Flash Player. Et l'idée, c'est... Si on prend les CSS Région, par exemple, nous, notre... notre communauté utilise InDesign, par exemple. Donc, ce concept de faire des blocs et que le texte passe d'un bloc à l'autre, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et si on arrive à le mettre sur le web, le cas typique, ça va être, depuis InDesign, de le faire exporter vers le web. Donc, pour nous, c'est aussi préparer toutes ces techniques. On a vu avec les blind modes, tous les web designers, ils utilisent les fusions de calques depuis des années en Photoshop. Donc, si on amène cette technique-là et que ça a du sens dans le navigateur, eux, ça leur ouvre une porte. Là, aujourd'hui, juste pour faire un bouton en rollover qui change d'effet, je suis obligé d'exporter 4 PNG. Donc, c'est... C'est... Tout ça qu'on prépare. C'est un investissement sur le futur où on met... Le pari, c'est de dire que le navigateur, ça sera l'endroit avec le HTML pour des expériences visuelles et de plus en plus riches, visuellement. Je vous propose de prendre les dernières questions autour de l'apéritif. Merci, Mickaël. Merci. Merci. Merci.